Pras de Lissomant, la station des bons blancs, la station des bons blancs. Émission spéciale montagne, depuis la station de Pras de Lissomant en Haute-Savoie. Bonjour à tous, merci de nous retrouver ici sur Radio Sensation qui délocalise ses studios cette semaine, à la résidence des Soldanelles ici à Pras de Lissomant, pour vous faire vivre une semaine montagne exceptionnelle. L'invité politique cette semaine c'est Xavier Roseraine, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la 6e circonscription de Haute-Savoie, vous étiez maire de la commune des Houches auparavant, c'est cela ? Oui exactement, j'étais maire de la commune des Houches depuis 2014 et puis en 2017, depuis 15 mois maintenant, je suis député de la 6e circonscription. Alors on va expliquer que c'est notamment à cause du non-cumul des mandats que vous avez préféré laisser votre siège de maire pour vous consacrer à votre siège de député. Pour autant vous êtes quand même resté au conseil municipal. C'est important de rester au conseil municipal parce qu'à mon avis, chaque parlementaire, même si aujourd'hui on n'est plus député ou sénateur et maire, c'est bien d'avoir cette expérience de terrain et en plus lorsqu'on est dans une station de montagne. Alors vous êtes un enfant du pays puisque vous êtes né à Chamonix. C'était important de rester justement ici, là où vous étiez ? Alors je suis né à Chamonix, normalement je n'aurais pas dû revenir et puis les aléas de la vie ont fait que dans les années 2000, je suis revenu dans la vallée de Chamonix, aux Houches exactement. Et vous savez, quand on a connu la montagne et qu'on a ces paysages-là comme ici à Prad-lis-Sommant, on a forcément un moment envie de revenir et quand on peut le faire, on le fait avec plaisir. Alors est-ce que vous pouvez m'expliquer déjà dans un premier temps ce qu'est votre rôle directement en tant que député ? A quoi ça sert un député finalement ? Vous avez bien raison parce que le rôle du député n'est pas très bien connu et on a à la fois un rôle de contrôle du gouvernement et puis également de fabrication des lois. Donc c'est surtout un rôle qui est national, même si on a un ancrage territorial et il faut trouver le juste milieu entre contrôler le gouvernement, être à Paris et puis bien sûr être sur notre territoire. Et notre rôle, c'est bien de faire remonter les spécificités du territoire à Paris. Et quand vous avez un territoire de montagne avec la chance qu'on a ici, il y a des spécificités qu'il faut faire entendre à Paris. Et bien c'est bien le rôle du député. Alors comment justement on a accès à vous, monsieur le député, si on a des volontés, des choses à vouloir faire remonter justement ? Parce que c'est aussi un peu votre rôle, vous êtes la représentation du pays. Donc dans votre circonscription, je suppose que les administrés ont moyen quand même de vous contacter, de vous parler, de vous rendre compte de certaines choses ? Alors la circonscription, elle est de plus de 30 communes. Mais du coup, je rencontre régulièrement les élus locaux. Ça, c'est important. Et puis bien sûr, sur la ville centrale qui est à Salon, j'ai une permanence et on accueille toutes les personnes qui veulent prendre rendez-vous avec nous. C'est très important de garder ce lien avec le territoire. Et vous savez que là, nous sommes le président de la République qui a lancé le grand débat. Donc une raison de plus aujourd'hui pour écouter les gens et puis faire remonter les besoins sur Paris. Rassurez-moi, c'est quand même pas le grand débat qui fait qu'on écoute les gens. Non, bien sûr. Normalement, le rôle des élus, c'est de discuter en permanence. Et moi, je sais que j'ai lancé ce qu'on appelle le conseil local des réformes. Et le conseil local des réformes, c'était quoi ? C'était écouter les gens en local et faire remonter sur Paris. Et inversement, quand vous avez une loi qui est votée à Paris, venir l'expliquer sur le territoire. C'est le rôle du député. Alors, j'ai une question un petit peu méchante, excusez-moi, mais on a l'impression plus que les députés servent à représenter leur parti politique plus que leurs administrés. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à ça ? Alors, vous savez, il y a forcément des partis politiques, mais depuis 16 mois, on a quand même rencontré un vrai bouleversement. Parce que quelqu'un comme notre président de la République n'était pas du tout connu et qui, normalement, ne devait pas arriver au gouvernement et arrivait comme président de la République. Donc, il y a eu un vrai bouleversement. Et aujourd'hui, on n'a plus vraiment de partis politiques. Il y a beaucoup de partis qui sont perdus à cause de ça. Et on a une forte majorité à l'Assemblée nationale. Par contre, on a eu un gros, gros renouveau. Alors, c'est vrai que quand on voit un petit peu ce qui s'est passé à l'Assemblée depuis que la République en marche a la majorité, on se pose la question quand même, quand je vous dis qu'on a l'impression que vous défendez plus votre parti politique, c'est-à-dire que les quelques députés qui, de temps en temps, ont fait entendre leur voix sur des projets de loi, où le gouvernement votait pour et ils ont voté contre, il y a eu des espèces de sanctions comme ça. Et on se dit, mais est-ce que le député représente vraiment ses administrés ou est-ce qu'il est quand même tenu par son parti politique ? Les députés, par définition, que ce soit les sénateurs ou les parlementaires, ils ont l'attitude de faire vraiment ce qu'ils veulent. Par contre, quand vous avez fait une campagne avec les idées d'Emmanuel Macron sur les deux premières années, vous appliquez ce qui était dans le programme. Même si vous n'êtes pas d'accord nécessairement avec telle ou telle idée ? Non, mais si vous avez fait la campagne, vous êtes forcément d'accord. Par contre, c'est sûr que c'est toujours votre choix individuel et vous avez beaucoup de députés aujourd'hui qui votent en fonction vraiment de leur sentiment et de leur valeur. Donc ça, ça existe toujours et il n'y a pas une ligne qu'on suit systématiquement. On suit souvent la ligne parce qu'elle nous convient, mais c'est vraiment très rare aujourd'hui que vous ayez des députés qui votent les yeux fermés parce que c'est le parti. Ça n'existe plus. Est-ce que c'est facile de vivre à l'Assemblée nationale ? Alors, pour un montagnard, franchement, je vous avais... Ce n'est pas les mêmes paysages. Oui, alors, vous êtes content de revenir dans votre circonscription, surtout dans la sixième où vous avez à la fois des grandes stations, beaucoup de stations, une grosse partie montagne et puis une partie industrie. Parce que la sixième circonscription de la Haute-Savoie, c'est des grandes stations, du tourisme, beaucoup et puis aussi de l'industrie avec la vallée de l'Arve et le décolletage. On aime toujours revenir et c'est important de venir se ressourcer ici à la montagne, comme dans des stations comme Prad-lis-Saumont ou à 1500 mètres. Vous avez un paysage qui est juste incroyable. Incroyable. Et puis, c'est la particularité parce que vous êtes ici à Prad-lis-Saumont où vous avez une vue à 360 et puis après, vous avez des stations où ils sont un peu plus encaissés avec des grandes montagnes qui se dressent devant vous. Alors, il y a quand même une certaine particularité aussi d'être député comme ça d'une circonscription montagnère parce que c'est aussi une circonscription touristique. Nous avons des stations qui vivent toute l'année avec 1 000, 2 000, 500 habitants et qui, hop, pendant les périodes de vacances, pendant les périodes saisonnières, montent à plus de 10 000 habitants pour certaines stations. Comment on gère justement cette spécificité ? La plupart des stations, elles triplent ou elles multiplient par 4 ou 5 les personnes qu'elles reçoivent. Donc, vous vivez l'année à 3 000 personnes et puis c'est 12 000 personnes que vous devez pouvoir accueillir. Donc, l'avantage, c'est que vous avez une vraie activité touristique. Par contre, du point de vue de la municipalité ou des élus locaux, vous devez faire que les réseaux en électricité, en eau, soient dimensionnés pour 12 000 personnes. Et c'est pour ça que vous avez des charges qui sont plus élevées en montagne et que les communes doivent faire face à des charges qui sont, pour une commune de 3 000 habitants, quasiment des charges d'une commune de 10 000 habitants. C'est justement un petit peu votre cheval de bataille, monsieur le député, la prise en compte des charges touristiques dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale qui est prévue cette année en 2019. Justement, vous vous battez pour que toutes les communes puissent justement sortir la tête de l'eau par rapport à toutes ces dépenses qu'elles doivent assumer. C'est quoi ? Depuis une dizaine d'années, on sent bien que les recettes des communes ont baissé parce que d'abord, les dotations de l'État ont baissé. Et puis, parce qu'on a mis en place depuis 2012 le fonds de péréquation. Le fonds de péréquation, ce qu'on appelle le FPIQ. C'est une solidarité entre les communes. Ça veut dire que les communes les plus riches vont donner un petit peu aux communes les moins riches. Et c'est intéressant pour cette solidarité. Par contre, on s'est aperçu que le mode de calcul défavorisait très fortement les communes de station. Le FPIQ a augmenté depuis 2012. En moyenne, a été multiplié par 6 en moyenne. Et c'est plus multiplié par 10 dans les communes touristiques. Donc, on sent qu'elles ont été plus pénalisées parce qu'elles ont une structure de peu d'habitants avec une richesse apparente parce qu'il y a une grosse activité. Mais on n'a pas tenu compte de ces charges spécifiques de la montagne. Et moi, mon leitmotiv, c'est de faire reconnaître que, oui, c'est des communes qui ont une belle activité, mais qui ont des charges complémentaires. Et alors, qui est votre interlocuteur pour faire passer ce message ? L'interlocuteur, c'est l'ensemble des ministères, entre autres l'économie, le tourisme. Donc, ce sont les ministères avec Bruno Le Maire, Gérald Darmanin et puis M. Lemoyne pour la partie tourisme. Alors, il y avait une volonté d'Emmanuel Macron qui a d'ailleurs été mise en place. C'était la suppression de la taxe d'habitation. Ça fait débat d'ailleurs aujourd'hui. Alors, c'est très bien pour le portefeuille des Français, un peu moins pour celui des communes. Alors, c'est justement pas du tout le cas parce que l'État s'est engagé et c'est réel. Et on a des fois, par contre, tendance à plus croire l'État dans certaines choses. Mais par contre, là, il y a une vraie volonté. Ça veut dire qu'il y a eu un dégrèvement. L'État s'est substitué euro pour euro à la personne qui ne payait plus la taxe d'habitation. Aujourd'hui, c'est 30% de gens qui ne payaient pas l'année dernière, en 2018, la taxe d'habitation. Cette année, ça sera 60% d'une réduction de 60% pour 80% des Français. Les communes n'ont pas perdu un euro et c'est bien l'État qui s'est substitué. Et même si les collectifs ne voulaient pas le croire, elles se sont aperçues dès 2018, et elles le verront encore en 2019, qu'elles n'ont pas perdu un euro. Par contre, c'est bien l'État qui compense. Mais comment compense-t-il avec la dette ? Alors, ils compensent parce que ça a été organisé. Ce qui a fait un petit peu de bruit, c'est de la hausse de la CSG. Et c'est ces hausses-là qui ont permis de compenser ces à peu près 10 milliards sur la taxe d'habitation. Alors, la CSG, on peut en parler justement, puisqu'on était... Nous sommes d'ailleurs en pleine crise des gilets jaunes. C'est d'ailleurs pour cela que le grand débat a été voulu et mis en place par le président de la République. Des gilets jaunes, vous en avez rencontré ici, en Haute-Savoie ? Alors, beaucoup, parce que dès le début de la crise, on a allé vers les gilets jaunes autour des ronds-points. Puis on les a aussi reçus dans la permanence. Et on a entendu vraiment un vrai appel pour des gens qu'on a rencontrés qui avaient de la peine, qui travaillaient, qui étaient souvent avec des familles de 1 ou 2 enfants, aussi des familles monoparentales qui n'arrivent pas aujourd'hui à finir leur fin de mois. C'est pour ça qu'il y a eu une réponse immédiate par le gouvernement et par le président de la République sur des mesures immédiates. Et après, c'était l'engagement de rentrer dans le débat. Donc les mesures immédiates ont été faites. Pour quelqu'un qui est seulement au SMIG, c'est plus de 100 euros par mois qui a été mis et qui sera versé là sur la prime d'activité. Pour les retraités qui gagnaient moins de 2 000 euros, du coup, ils ne subiront pas la hausse de la CSG. Alors, sauf que je vous arrête juste de petites minutes, parce que la prime d'activité, elle dépend aussi de ce que gagne le foyer. C'est-à-dire que quelqu'un qui est au SMIG, mais dont le mari, par exemple, ou la femme, gagne très bien sa vie, ne pourra pas bénéficier de cette prime d'activité. Donc ça ne va pas toucher tous les SMICards. Exactement, mais c'est normal. Parce qu'imaginez que vous avez quelqu'un dans une famille qui est au SMIG, mais que les revenus de la famille soient très élevés. C'est normal que ces gens-là n'aient pas 100 euros de plus. Et avoir choisi la prime d'activité, c'était intelligent, parce que ça permet d'abord aux SMICards qui ne gagnent que le SMIC de toucher 100 euros, mais aussi à des familles monoparentales. Jusqu'à après quelqu'un, une maman qui est toute seule avec ses deux enfants et qui gagne 2 000 euros va permettre d'avoir cette prime d'activité. Alors, il y a également eu un geste pour les retraités qui, là encore, ont des pensions plutôt faibles, puisque avec cette hausse de CSG, ils étaient quand même bien impactés. Et le président a voulu justement qu'on remette un petit peu les choses au clair par rapport à tout ça. Ça veut dire que pour aujourd'hui, des retraités qui gagnent moins de 2 000 euros, ils ne seront pas impactés par la hausse de la CSG. Comment justement vous défendez les gilets jaunes au quotidien ? Pas les défendre, mais comment vous les écoutez, comment vous faites remonter les messages ici en Haute-Savoie ? Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, quels sont les messages que vous entendez le plus ? Parce que je suppose que les revendications des gilets jaunes de Haute-Savoie ne sont pas nécessairement les mêmes que les gilets jaunes de la Sarthe ou de l'Eure ou du Nord-Pas-de-Calais. Pour l'instant, beaucoup de cahiers de doléances et puis des cahiers citoyens ont été mis dans les communes de ma circonscription. Et ce qu'ont remarqué les maires, c'est vraiment ce besoin d'une équité fiscale et puis surtout un besoin de démocratie plus participative. Et s'il y a des choses qu'on n'a pas encore réussi à faire passer, il faudra qu'on le fasse dans les prochaines années, les prochains mois. C'est trouver une méthode de démocratie qui soit plus participative. Les gilets jaunes nous ont montré que les Français s'intéressent à la politique et qu'ils ont envie de participer. Mais il faut que les décisions ou leur réaction locale puissent être entendues. Et moi, l'engagement des parlementaires, c'est vraiment d'écouter, de faciliter le débat. Et après, je m'engage à faire remonter pour que ça soit entendu à Paris. Beaucoup de maires jouent le jeu justement dans cette sixième circonscription parce que ce n'est pas le cas partout. En Haute-Savoie et en particulier dans la sixième circonscription avec plus de 30 maires, je n'ai pas vu aujourd'hui un maire qui a refusé de mettre les cahiers d'oléances et qui ne sera pas facilitateur pour organiser ces grands débats. Et ça fait plaisir parce qu'il y a 30 ans qu'aujourd'hui, on a une défiance de plus en plus forte des politiques. Et le maire reste la personne en qui le citoyen a le plus confiance parce que, comme on peut dire, il est à portée d'engueulade. Et c'est important. Et c'est pour ça qu'on s'appuie aujourd'hui sur les maires. Et ils sont en train de jouer leur rôle. Et moi, je suis ravi qu'ils organisent le grand débat. Alors, ça ne vous fait pas un petit peu peur parce que les cahiers de doléances, on les a connus notamment, enfin, moi, mais mes ancêtres en 1789 et on en a vu le résultat ? Non, parce que le français, je pense qu'il faut avoir un discours de vérité. Et il faut faire remonter dans ces cahiers de doléances. On peut parler de tout. Il faut pas non plus... Il faut bien qu'on reste dans les 4 thèmes qui ont été définis parce que ça ne sert à rien de parler des choses qui sont carrément impossibles. Mais les 4 thèmes vont permettre d'avoir un débat vraiment assez large et de pouvoir vraiment aborder l'ensemble des thèmes, que ce soit la démocratie, la fiscalité, la transition écologique ou les services publics. Alors, la transition écologique, par exemple, c'est un thème qui est important, notamment à la montagne. Quand on parle d'écologie, ça vous touche directement ? Ici, encore plus qu'ailleurs, parce qu'après le liceumant, on n'est pas beaucoup touché par effectivement la pollution atmosphérique. Mais dès qu'on descend un petit peu dans la vallée, on a des effets d'inversion de température qui fait qu'on ne pollue pas plus qu'ailleurs. Mais ici, quand on pollue, les polluants restent, surtout en hiver, quand ce qu'on appelle des inversions de température où vous avez une chape de plomb qui se met et la pollution reste. Donc, on est dans un territoire où on surveille la qualité de l'air. On a ce qu'on appelle le PPA, le plan de protection de l'atmosphère, qui est mis en place quand, dans un territoire, vous dépassez régulièrement les seuils de pollution. C'est le cas ici, plus bas dans la vallée. Donc, c'est pour ça qu'on est particulièrement touché. Autre problème écologique, le réchauffement climatique, vous le ressentez ici à la montagne ? On le ressent, et puis surtout, on le voit. Moi, je suis originaire de la vallée de Chamonix, en particulier de Chamonix, et quand vous êtes face à ces glaciers, alors moi, je suis né dans les années 70, mais je me rappelle, quand vous avez 10, 15 ans, que vous voyez ces glaciers qui étaient presque à portée de main, qui étaient près de la route et qui, aujourd'hui, ont vraiment remonté. La montagne, c'est un indicateur du réchauffement climatique. Et aujourd'hui, on sait qu'on y va. Donc, il faut vraiment, vraiment que les gens viennent ici pour se rendre compte du réchauffement climatique. Et on a vraiment des choses à faire très vite. C'est un vrai problème, ici, à la montagne, parce que s'il n'y a plus de neige ou s'il y en a beaucoup moins, il y a des stations qui vont mourir. Ce n'est pas tellement un problème de neige, mais on va parler, par exemple, du froid. Non, mais on remarque que les enneigements se font de plus en plus tardivement, par exemple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'ensemble des stations, et en particulier ici, à Pradlissomant, on s'est équipé pour pouvoir faire de la neige de culture de façon efficace. On a besoin d'avoir des réserves en eau importantes, des rotules collinaires, parce qu'on aura toujours du froid, mais le réchauffement climatique fait que les périodes de froid sont de plus en plus aléatoires. Ici, si vous avez 4 ou 5 jours de froid, avec les investissements qui ont été faits sur la commune avec la réserve d'eau, eh bien, en 4 nuits, vous êtes capable d'enneiger toute la station. Eh bien, c'est ça qu'il faut faire, parce qu'on aura toujours des périodes de froid, mais avec des pics et puis très aléatoires. Il faut que, lorsque vous avez cette période de froid, la station puisse enneiger très rapidement. Et les enneigements de culture ont permis de faire des Noël et Nouvel An quasiment assurés dans toutes les stations qui, aujourd'hui, ont la réserve en eau. Pour autant, ça a un coût puisque l'usine à neige a coûté 4,5 millions d'euros, je crois. C'est un coût, mais c'est vraiment un investissement et c'est un investissement qui est stratégique. Et vous savez, toutes les communes qui ont investi dans l'enneigement de culture sont aujourd'hui contentes parce que la station permet systématiquement de faire Noël, Nouvel An et les gens qui viennent en vacances ne se posent plus la question. Ils viennent parce qu'ils savent qu'ils ont de la neige. Comment vous voyez l'évolution des différentes stations dont vous avez la charge entre guillemets dans les années à venir, que ce soit Pradis-Saumant ou les autres stations ? Comment vous voyez leur évolution ? Alors, une évolution où on essaye, bien sûr, d'avoir une double activité et ici, dans la 6e circonscription de Haute-Savoie, que ce soit Montagne du Gifre ou Vallée de Chamonix ou Pays du Mont-Blanc, on a la chance d'avoir deux saisons, une saison d'été et une saison d'hiver parce que quand vous êtes ici à Pradis-Saumant ou Sixfert à cheval et que vous voulez faire de la rando, on a un terrain de jeu qui est juste extraordinaire. Le développement du trail en été, vous avez du trail partout pour les familles ou pour vraiment les spécialistes et c'est des activités qu'on doit mettre en avant et c'est pour ça qu'il faut qu'on développe l'été et l'hiver parce qu'ici, il y a les atouts pour le faire. Donc, moi, je suis vraiment plutôt confiant sur les prochaines années. On a réussi à sécuriser les gens qui veulent faire du ski avec la neige de culture. On a des activités qui sont pour les non-skieurs et ça, c'est important. Vous avez plein de stations, vous avez maintenant 50% des gens qui viennent à la montagne qui ne skient pas mais qui ont envie de faire la raquette, qui ont envie de faire du chien de traîneau et vous savez quand vous mettez les enfants devant les chiens de traîneau et qu'ils font une petite balle dans les chiens de traîneau, c'est juste exceptionnel. Alors, qui dit station de montagne dit accessibilité notamment par la route. Là aussi, ça a une grande importance parce qu'à la montagne, on peut aussi être confronté comme ça a été le cas ici à Pradistement à des éboulements de terrain, à des routes coupées. Comment on entretient les routes du département ? Quel est votre rôle là-dedans ? Moi, j'ai un magasin de sport donc même si je ne peux plus m'en occuper, j'essaie d'y retourner encore quelques jours dans l'hiver pour ne pas perdre du coup ce savoir-faire et vous savez quand vous êtes commerçant et que vous avez connu à Pradistement une route très compliquée avec des éboulements et c'est là que je vous disais qu'on a des coûts supérieurs en montagne et ça fait partie aussi de ça. Avec des aides du département et puis de la région, on a besoin de cette solidarité. Les travaux qui ont été faits ont pénalisé pendant 2-3 ans des commerçants sur Pradistement parce que vous avez un accès qui était compliqué. Ça y est, c'est résolu et maintenant on est tranquille mais il y a eu vraiment des difficultés économiques pendant quasiment 2-3 ans. Mais ça peut revenir parce que ça c'est dû aux conditions climatiques exceptionnelles et ça pourrait très bien se reproduire. Ça pourrait se reproduire mais on a aujourd'hui une rapidité d'action et les travaux largement qui ont été faits vont sécuriser pendant quelques années. Je ne suis plus inquiet même s'il y a eu des saisons difficiles. Alors si on s'intéresse directement à la vie ici au Pradly, je me suis laissé dire qu'il manquait une garderie. Est-ce que vous en avez déjà parlé ? Alors non, on ne m'en a pas parlé mais vous savez l'accueil des familles en montagne c'est important et les garderies touristiques avec un partenariat avec les remontées mécaniques, les écoles de ski, l'office du tourisme et la commune, c'est vraiment nécessaire parce qu'il faut que les gens qui viennent en montagne puissent un, faire skier leurs plus petits et puis aussi quand vous êtes en montagne vous avez envie de laisser votre enfant deux heures pour pouvoir aller skier avec le reste de la famille qui skie un peu plus. Donc la garderie c'est stratégique. Ça a souvent un coût mais par contre pour de l'accueil familial et lorsqu'on parle par exemple de la belle style famille plus c'est important d'avoir une garderie. D'autant plus que ça va ouvrir un marché celui des familles avec justement des enfants en bas âge qui ne vont pas à l'école qui peuvent donc profiter des vacances hors saison moins chères et qui ne viendraient peut-être pas ici au Pradli parce qu'il manque cette fameuse garderie. On a l'impression que c'est un sujet qui dure depuis pas mal de temps sans pour autant avoir trouvé de solution aujourd'hui. Est-ce que vous avez moyen de rassurer les gens qui nous écoutent ? Alors ce qu'on peut surtout c'est regarder ce qui se fait dans les autres communes et puis regarder quel est l'équilibre. Quand on pense garderie effectivement on se dit mince ça s'équilibre pas forcément. Il n'y a pas besoin qu'une garderie touristique s'équilibre. Il faut qu'elle perde pas trop d'argent. En tout cas c'est un atout pour la station. Donc moi on peut montrer et on a des exemples ici sur le pays du Mont Blanc ou sur Montagne du Gif à d'autres endroits où la garderie fonctionne parfaitement et je crois qu'il faut réunir les remontées mécaniques les écoles de ski qui sont preneurs bien sûr la commune l'office du tourisme pour essayer de trouver quelque chose parce que c'est l'intérêt de tout le monde. Alors justement on me disait remontées mécaniques qui gère les remontées mécaniques dans les stations ? C'est le département ? C'est la région ? Non. La particularité c'est que toutes les remontées mécaniques sont gérées par la commune. C'est des délégations de services publics. Ça vaut très cher donc les communes il faut quand même qu'elles soient aidées là-dessus. Alors c'est pas tellement que ça coûte très cher mais c'est intéressant parce que c'est des contrats qui sont assez longs et la commune elle choisit un délégataire pour une durée de 20 ou 30 ans. Ça dépend en fonction des investissements qui sont faits. Et ces contrats sont vraiment stratégiques parce qu'on va dessiner les investissements de la station pendant les 20 ou 30 prochaines années. Et c'est une discussion entre une mairie qui doit se faire aider et puis des sociétés privées ou quelquefois des sociétés mixtes qu'on appelle des SEM où il y a à la fois la commune et puis des privés. Mais ces délégations de services publics sont réellement importantes parce que ça va dessiner les investissements stratégiques et les maires avec leurs conseils doivent vraiment se poser la question de ce qu'ils veulent faire pour pouvoir après faire un cahier des charges et c'est ce cahier des charges qui va définir avec les remontées mécaniques le dessin de la station. Vous êtes amené à intervenir de temps en temps dans ces tractations ou pas ? Alors pas du tout. Je l'ai fait beaucoup lorsque j'étais maire de la commune des Houches parce qu'on a relancé notre délégation de services publics pour une trentaine d'années. Donc j'ai vécu ça en tant que maire. Donc je sais précisément le travail que ça demande et les enjeux. Par contre, quand vous êtes député, vous pouvez, lorsque les élus vous demandent, apporter votre conseil. Mais moi, je le fais volontairement sur le conseil, mais nous, on ne participe pas. C'est vraiment une affaire d'élus. Comment se comporte le bassin d'emploi aujourd'hui sur votre circonscription ? On est quasiment au plein emploi avec même des problématiques où on recherche du monde et vous avez aujourd'hui des restaurateurs qui sont obligés de fermer même en saison parce qu'ils n'ont pas le personnel qualifié. Et c'est bien l'enjeu de ce que veut faire le gouvernement sur la formation. On a, moi, j'ai une circonscription où il y a 7% de chômage et quand vous montez en montagne, vous êtes quasiment à 5. Donc quand on approche du 5, vous êtes en plein emploi. Mais que pendant les saisons ou toute l'année ? Alors, il y a ce côté saisonnier. Oui, mais en fait, les chiffres qu'on a sont quasiment, comme on a deux saisons, on a souvent des gens qui sont sur de la biactivité. Donc on n'a pas tellement de problèmes de chômage. On a des problèmes d'entreprises qui ne trouvent pas de salariés et il faut qu'on transforme la formation pour qu'on arrive à prendre des gens qui recherchent de l'emploi, les mettre à niveau, les former pour qu'ils puissent venir travailler dans nos stations. Mais c'est vrai aussi dans le décolletage. La Haute-Savoie, c'est plus de 12 000 habitants nouveaux par an. Donc c'est quasiment une ville complète de 12 000 qui vient à Haute-Savoie par rapport à l'attractivité économique, ce qui nous oblige à, bien sûr, les infrastructures pour les écoles. Mais il faut vraiment qu'on transforme la formation en France parce qu'il y a vraiment du travail pour tout le monde. Et quand je vois des restaurateurs, des hébergeurs qui me disent je trouve personne, c'est quand même dommage. Et ça arrive malheureusement. Je voudrais qu'on fasse un dernier petit point sur le Grand Débat parce que, est-ce que vous allez parcourir un petit peu votre circonscription pendant toute cette période de Grand Débat puisqu'il va y avoir des réunions d'organisées un petit peu partout en France. Vous allez y participer ? Oui, je vais y participer sur la Haute-Savoie. Je vais être facilitateur et on organise déjà avec les Gilets jaunes, avec les communes. Il y a des dates qui sont en train de se mettre en place. Je précise que ce Grand Débat ne touche pas que les Gilets jaunes. Tout le monde peut y participer. Tout le monde y participe et je vous assure que tout le monde a envie d'y participer parce que vous avez aussi des Gilets jaunes qui défendent un certain point de vue mais j'ai aussi des maires des petites communes qui se disent mais ne nous oubliez pas parce que nous, on a aussi des revendications quand vous êtes maire d'une petite commune que vous devez tout faire tout seul et que vous avez vraiment besoin d'être. Certains ont d'ailleurs rendu leurs écharpes. Alors, il y en a beaucoup qui rendent leurs écharpes mais rassurez-vous, dès qu'arrivent les élections de 2020, il y a toujours des gens et tant mieux parce que moi, j'ai été maire, vous avez une vraie responsabilité. Quand vous êtes maire d'une station de montagne où vous devez gérer des risques, vous devez gérer des risques d'avalanche, de débordement torrentiel, c'est une vraie responsabilité et moi, j'ai un vrai grand respect du maire de station. Donc, tout le monde va apporter la contribution. Des dates vont être mises en place sur ce grand débat et moi, je participerai dans la mesure du possible à tous les débats mais pas pour apporter la contradiction mais pour écouter et faire remonter ce qui sera dit. Merci Xavier Roseraine d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Radio Sensation. Je vous invite à retrouver ce mag ainsi que tous les autres en audio et en vidéo sur notre site internet La Vie à la Montagne. Ça continue sur Sensation. Merci. 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 Merci.